Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, Barthimé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais ils criaient de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, je t'assors mon tour, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle lui dit, rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Voilà ce que Jésus demande à l'aveugle. Qu'il avait. Un bel évangile. Particulièrement dans un dimanche où on est vers la fin du café. Dimanche prochain, ça sera l'hérable. Et nous avons montré la fin de ce message. Et Jésus, dans cette évangile, va dans une vie qui s'appelle Jérôme. Alors, je ne sais pas si les enfants derrière moi ont suivi l'histoire, s'ils peuvent nous raconter comment ça s'appelle, par exemple, je ne sais pas, cette aveugle. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a un meilleur Christ de David. Oui. Il a un meilleur Christ de David. C'est une... J'ai un meilleur égouté. Il a un plus de fois Christ de David. Et dans la généalogie, dans l'évangile, nous écoutons la généalogie de Jésus et on arrive à David. Mais aussi on arrive à Joseph. Un celui qui parle d'un homme de généalogie, qui parle de Jésus comme fils de Joseph. Nous avons fait des Saint-Joseph dans deux jours. C'est Saint-Joseph. Alors oui, Jésus a des origines terrestres. Et d'arrivée dans une terre qui s'appelle comment déjà ? Jérusalem ? Non ? À Jérusalem, elle s'appelle comment ? À Jérusalem, par l'évangélique. C'est-à-dire ? Béthlèque, par l'évangélique. Donc, Nazareth, non plus. Ah, c'est une des trois fois l'évangélique. Elle s'appelle comment la vignée ? Jésus, dans cette évangélique. Gélico. 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 Avant de me dire, j'ai demandé, j'ai fait une recherche sur Gélico, j'avais déjà décontré ça. Il paraît que c'est la vie la plus basse du monde. Il n'y a pas de vie plus basse que Gélico dans le monde. Je ne sais pas, c'est à vérifier, mais c'est très simple. Dans ce cas-là, Dieu, qui arrive à rejoindre l'homme, va aller au plus bas, à la vie la plus basse du monde. Qu'est-ce qu'il peut faire dans une vie aussi basse ? La plus basse du monde. Eh bien, il vient de mon Seigneur, à la nouvelle du Seigneur, que nous sommes au-delà. Et un des signes qui va donner, c'est la paix du monde. Alors, il faut vous poser cette question. Moi, qui peut être dans une situation difficile, si je suis tombé très bas par rapport aux autres, par rapport à moi-même, est-ce que Jésus peut me sauver ? Et là, c'est évident l'évangélisme que Lui, vient nous rejoindre au plus bas de notre situation, pour nous donner plus à la vie. Voilà ce qu'on peut retenir de l'évangélisme aujourd'hui. On peut retenir d'autres choses. Mais c'est ce que j'appelle le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur nous. Nous rejoins au plus bas de ce qu'on dit. Non, là, on ne reste pas. Il est trop loin. Nous voyons comment ce Timé par Timé a jeté sa cape, son manteau, son écharpe, je ne sais pas, son avis, son tissu. Il s'est relevé. Il a retrouvé la vie. Et il a suivi Jésus. Il n'est pas le texte, il est comme ça. Il a suivi Jésus. Eh bien, nous allons le suivre. Démanche prochain, nous allons voir Jérusalem. Et Jérusalem, c'est plus beau que Jérusalem. Et nous allons l'accueillir avec Jérusalem, etc. Jérusalem, c'est plus beau. Jérusalem, c'est plus beau que Jérusalem. Amen. Je ne sais pas que l'é роз!? Il faut de la terre aux enfants. Mais la temerie vous aurez. Il faut voir la première fois. C'est un endroit où les gens vivent Jérusalem... qui sont venusés à la rue. Nous avons gesté des routes au cours qui a happen à la place. Nous avons coisié le chemin et avons conseillé nous nous soumions de faire des choses et nous faisons un peu de l'éternel et comme ça, nous nous soumions de la nourriture et nous nous soumions de la nourriture et nous soumions de la nourriture Nous nous soumions de l'éternel Sur l'éternel, nous nous rappelons que l'éternel est un élément de la nourriture C'est une épreuve qui n'est pas à cause de leur vie C'est une salle de l'entreprise qui est de l'entreprise. On dit, « Ya Jésus, ben Dieu, le rochaine. » Nous ne sommes pas dans cette salle de la rochaine de « je ne sais pas si je fais une vie. » Et je fais une amée, et je fais une amée, et je fais une amée et je vous fais une amée. Nous devons nous remercier de cette salle de l'amie. Nous devons nous rappeler que nous sommes en haute. Et comme ce jour, nous disons à lui «Bien Yésus aime de David, il est capable de nous remer et de nous remer et de nous remer et de nous remer et de nous remer. Amen.